ce que vous aviez bien construit en première mi-temps ce soit progressivement décousu en deuxième je l'explique parce que ex est revenu avec un peu plus d'agressivité déjà sur la deuxième période c'est une équipe comme on disait qui a un peu plus d'expérience je dirais et du coup ils ont eu un jeu d'occupation plus efficace que le nôtre et puis nous je pense que physiquement un peu un peu d'un peu dans le dur sur les 20 dernières minutes est une pénalité de ça ça arrive ça c'est sûr qu'elle est importante parce qu'elle nous fait passer on fait passer à deux marques mais ces choses qui arrivent et il va grandir nous aussi on est là pour faire grandir mais je pense qu'on aurait dû on aurait pu on aurait pu accentuer autrement que sur notre avance que sur un coup de pied garder un peu plus le ballon voilà même si même si on a vu que vous aussi le gardez pas beaucoup voilà mais après donc on aurait eu un peu plus un peu plus de maîtrise sur sur certaines choses qu'on avait bien fait en première mi-temps qu'on a qu'on n'a pas qu'on n'a pas effectué sur la deuxième et puis après on sent encore un peu de stress sur le terrain donc on va essayer de les voilà de leur enlever cette peur cette peur de gagner il faut qu'on ait qu'on ait envie de gagner et pas qu'on n'ait pas peur de gagner cet état d'esprit en premier mi-temps où le manager adverse disait qu'il avait vu une équipe mort de faim et c'était logique d'avoir perdu cette première mi-temps comme ça est-ce que à ton sens ça s'est atténué en deuxième ou c'était plus la fatigue des mecs qui a atténué ça ? Non sur l'engagement honnêtement on a mis le faire voilà c'est comme vous disiez c'est les indispensables ils les ont mis donc c'est pour ça que c'est pour ça que sur ça j'ai rien à leur reprocher après c'est sûr que on est c'est du haut niveau c'est du haut niveau donc il faut il faut être prêt physiquement donc on va faire en sorte que tout le monde soit prêt physiquement un peu plus vous avez su trouver des failles dans la défense en première mi-temps dans les vingt premières minutes il y a quatre poupiers dans le dos de la défense notamment qui avaient des deux essais c'était travaillé j'imagine ? Oui on savait qu'ils avaient une défense très serrée qui fermait qui fermait beaucoup les extérieurs et du coup c'était quelque chose qu'on avait vu qu'on avait le jeu au pied c'est avant tout une arme offensive il faut qu'on s'en serve et là aujourd'hui ils l'ont bien fait ils l'ont bien fait sur la première mi-temps ça a été efficace on a marqué des beaux essais donc voilà après on n'a pas perdu donc il faut pas que je veux pas qu'on baisse la tête c'est ce que je leur ai dit je leur ai dit il faut pas qu'on subisse les choses d'accord on a on a deux points voilà il y a des concurrents directs qui ont perdu ce soir donc voilà donc il faut qu'on faut surtout pas subir faut pas subir sur la globalité vous restez quand même sur une série positive mais c'est vrai que le scénario du match c'est dur de l'entendre le scénario du match fait ouais mais c'est bien sûr bien sûr que ça fait mais j'en ai joué des comme ça voilà et des fois on l'explique pas mais c'est sûr que voilà ils ont été efficaces eux ils ont été efficaces ils sont venus ce qui me dérange peut-être c'est plus la première mi-temps où on leur donne 9 points c'est plus ça qui me dérange après sur la 2 sur la deuxième mi temps voilà ils ont eu un jeu d'occupation qui a été efficace nous on est on a baissé de régime c'est clair c'est clair je leur ai dit que les quinze premières vingt premières minutes à la guerre finalement j'ai pas senti qu'ils voulaient trop faire la guerre eux non plus je pense qu'on aurait on aurait pu on aurait pu encore leur faire mal mais je pense que physiquement on est je pense qu'on est on n'est pas encore on n'est pas encore prêts donc il va il va falloir que ces matchs-là on les tienne on les tienne parce que contre rouen ça passe contre des équipes qui joue le top 6 avec des individualités comme ça ça passe pas on doit grandir là dessus malgré tout il y a quand même la fierté d'avoir rivalisé avec une équipe qui disait mercredi notamment qui joue le top 6 mais pour vous dire qu'un point vraiment positif oui si on gagne pas ça me fait chier quand même oui oui c'est bien moi j'aurais parlé j'aurais parlé avant le match de il faut qu'on soit qu'on soit fiers d'être fiers de jouer de ici à verschea fiers d'avoir un public comme ça il faut être fier de ça et il faut l'accentuer encore qu'on joue ici et ça je crois qu'il je crois qu'ils le comprennent et après je leur ai dit qu'il faut plus d'engagement plus de vitesse là aujourd'hui je peux pas le reprocher engagement on a pensé qu'il y a des joueurs qui sont baissés qui sont vers la tête donc sur l'engagement on y est après maintenant il va avoir la maîtrise d'accord ça va se travailler on va travailler cette maîtrise là on va travailler ces scénarios aussi sous pression il faut qu'il faut qu'ils en faut qu'on arrive à se sortir de ce de ce contexte de je disais de la peur de gagner surtout pas ici il faut pas avoir peur de gagner il faut avoir envie de gagner il faut gagner ça il faut que ça va voilà on va y travailler travailler parce que voilà ils vous ont montré qu'ils savaient qu'on a une bonne équipe moi ce que je veux c'est qu'ils s'enlèvent de la tête qu'on est une petite équipe de pros et un promu il faut qu'on se l'enlève de la tête il faut qu'on se l'enlève de la tête et quand les équipes viennent ici il faut qu'ils viennent ici non pas avec l'optique de gagner parce qu'aujourd'hui j'ai beaucoup d'équipes qui viennent ici pour prendre des points pour se relancer et ça c'est pas possible je veux pas que les gens viennent ici et qui pensent que nous connaît que mes joueurs soient soit des petits joueurs parce que c'est pas des petits joueurs et ça il faut que je leur ancrée dans la tête c'est un peu ce que dit fabrice ils sont revenus quand même au premier temps je pense qu'on a fait une bonne première mi-temps sur l'engagement on s'est envoyé et forcément à la mi-temps et donc c'est un peu remonté un peu plus un peu plus compliqué mais ouais c'est un peu un petit peu ça après ils n'étaient pas non plus transcendant tout de suite on aurait pu faire faire des choses un peu mieux à certains moments c'est comme il dit on va travailler ça passera par le travail ça joue sur les détails oui forcément forcément non ça c'est sûr le haut niveau il ya des détails de partout le rouge aurait pu être un tournant vous n'aviez plus de jus en fait pour inverser cette cette vague ouais je sais pas les rouges c'est bien et pas bien on doit des fois ce soir c'est pas la première fois que des équipes qui ont en rouge qui reviennent enfin le rouge ça fait ça fait pas pour moi ça ne sert à rien surtout à 10 minutes de la fin tu as plus tendance à trop serré que ouais je sais pas après moi j'étais pas sur le terrain ce moment là mais faut pas de façon on sait que c'est pas gagné à ce moment il faut pas se dire si on part jamais dans la tête à se dire des choses comme ça je pense que fabrice et clément ont bien résumé la situation voilà on va se remettre au travail des dimanches personnellement c'est quasiment 100% d'efficacité chaque fois où tu marques c'est faisant que le côté là j'imagine quand on vient de commencer donc ça fait pas beaucoup de crédit ouais c'est sûr que c'est toujours un plaisir surtout de voir les supporters ici voilà ça récompense l'action collective qu'on a fait juste avant est ce que tu peux nous raconter l'émotion que tu as pu ressentir sur sur cet essai à domicile c'est avec quelque chose on ressent le public la tribune cgt c'est un plaisir j'espère qu'il y en aura d'autres sur l'organisation vous avez pu changer dans les manches franjo c'est 2 à l'échappement je suppose ouais qu'est ce qui s'est fait alors c'est une pointe aux mollets donc ça vous a un peu perturbé dans l'organisation enfin moi non il y a un thon martin qui était là voilà on s'est réorganisé après je ne veux pas me cacher sur des petits trucs comme ça non non on a les joueurs qui sont prêts qui sont là et ben c'est on attend on attend les examens et on espère que voilà que ça va pas trop grave pour lui et voilà ce que je dis faut pas qu'on ont fait match nul voilà on aurait pu le perdre je pense qu'ils n'avaient pas je sais pas s'ils avaient très envie de gagner ça qui me qui me qui me qui me bon ça fait c'est quand on voit ce qu'ils font mais bon ils ont fait le nécessaire pour revenir à bravo à eux voilà nous il faudra qu'on fasse le nécessaire maintenant pour pouvoir appuyer dessus encore plus dès la semaine prochaine on va chez un cadeau voilà il faudra mettre le même engagement et puis et puis on regarde ce qui se passera mais il faut pas voilà moi je veux pas qu'ils baissent la tête voilà c'est c'est comme ça mais par contre on va travailler ça c'est sûr ça c'est sûr qu'on va bosser que physiquement il faut qu'ils comprennent que on est dans la deuxième division et professionnel et professionnel ça veut tout dire donc il faut que physiquement on soit à la hauteur de ce championnat il y a encore des lacunes physiquement notamment on a parlé tout à l'heure de la précision mais je pense qu'ils peuvent mieux ils peuvent mieux faire ils vont ils doivent mieux faire ils doivent mieux faire mais c'est voilà c'est sur des contenus d'entraînement on peut qu'on qu'on va rectifier certaines choses des façons de s'entraîner autre mais ça va prendre un peu de temps mais ils vont être prêts on va avancer ils vont et on va évoluer tous pour le bien de tout le monde pour le club et je me fais pas de soucis je me fais pas de soucis parce qu'on a une équipe avec de très bons joueurs donc maintenant voilà ça prend ce que j'ai dit moi je suis pas un magicien on va arriver ça va prendre un peu de temps mais déjà voilà on a fait une sortie à Rouen qui était positive une ici qui est pas toute qui est pas à jeter parce qu'il y a de belles choses ça on va les garder et puis on va travailler sur sur des choses qui vont nous faire basculer sur des victoires c'est le fameux 21 jours 21 jours c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça